Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Au programme de la séquence, nous allons parler bien entendu d'inflation, mais également de calculs de taux de croissance. Le contenu de cette vidéo provient en majeure partie de l'ouvrage de référence « Principes de l'économie », rédigé par Gregory Mankiw et Mark Taylor. La version française de l'ouvrage est disponible aux éditions de Book Supérieur. On va commencer cette séquence par un petit rappel, à savoir que si les prix doublent d'une année à l'autre, la croissance des prix s'élèvera à plus 100%. En effet, si les prix passent de 5 à 10 euros, le taux de croissance se calculera de la façon suivante, à savoir valeur finale moins valeur initiale, le taux divisé par valeur initiale multiplié par 100, on est donc bien à plus 100%. Deuxième calcul, si les prix sont multipliés par 10 d'une année à l'autre, la croissance des prix ici s'élèvera à plus 900%. En effet, si les prix passent de 5 à 50 euros, ils ont été multipliés par 10, le taux de croissance correspondra à 50 moins 5, le taux divisé par 5, 50 moins 5, 45, 45 divisé par 5, 9, 9 fois 100, plus 900%. On a donc ces deux chiffres à garder à l'esprit. Si les prix sont multipliés par 2, le taux de croissance s'élève à plus 100%. Si les prix sont multipliés par 10, le taux de croissance est donc de plus 900%. Si on s'intéresse à la situation qu'a vécue l'ex-Yougoslavie entre le mois d'octobre 1993 et le mois de janvier 1995, le taux d'inflation dans ce pays s'élevait à 5 quadrillions de pourcents, c'est-à-dire le chiffre 5 suivi de 15 zéros successifs. On se rend compte ici que la situation était complètement invivable. La situation vécue par le Zimbabwe n'est pas beaucoup plus reluisante. En effet, en 2008, le taux d'inflation au Zimbabwe a atteint 500 milliards de pourcents, d'après le FEMI. 500 milliards de pourcents. Cela signifie qu'en moyenne, les prix doublaient toutes les trois heures. Il faut aussi dire, à l'époque, que le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, qui était au pouvoir depuis 1987, avait déclaré, je cite, « Si l'argent manque, nous l'imprimons ». Cela a donné à des situations ahurissantes. En juin 2008, par exemple, les prix avaient augmenté de plus de 131 millions de pourcents. Cependant, le prix de certains biens et services avait augmenté davantage encore. Ainsi, la Banque centrale zimbabweenne a signalé en juin 2008 que le prix de certaines marchandises sur le marché noir avait augmenté de plus de 70 millions de pourcents. Le savon à lessive était l'un des produits dont le prix avait beaucoup grimpé. L'huile de cuisine avait vu son prix augmenter de plus de 60 millions de pourcents. Le sucre avait connu une inflation de plus de 36 millions de pourcents. Si l'on s'intéresse maintenant au salaire des travailleurs au Zimbabwe, en juin 2008, les travailleurs non qualifiés gagnaient environ, accrochez-vous bien, 200 000 millions de dollars zimbabouens par mois. Donc, 200 milliards de dollars zimbabouens par mois. Ça correspondait au taux de change à l'époque à environ l'équivalent de 9,20 euros par mois. En juillet 2008, le gouvernement zimbabouen était allé jusqu'à émettre un billet de 100 000 milliards de dollars zimbabouens. 100 000 milliards de dollars zimbabouens. La photo du billet apparaît ici à l'écran. Si eux, ce l'enfoiré avait à l'époque été en possession de l'un de ses billets, bien sûr, il aurait reçu son diplôme de la plus grosse moula, mais il aurait surtout et simplement pu s'acheter avec simplement l'équivalent d'un kignon de pain. J'ai à présent une petite devinette pour vous. Est-ce que vous reconnaissez la personne qui apparaît ici à l'écran ? Je vous laisse quelques secondes. Vous l'avez ? Pour ceux qui n'ont pas, il s'agissait effectivement du rappeur 50 Cent qui, s'il avait percé au Zimbabwe, ce serait probablement appelé 120 trillions de dollars. Vous vous demandez probablement comment un pays peut s'en sortir face à une situation de telle hyperinflation. Je vous ai notamment retrouvé un article publié le 14 juin 2015 dans le journal français Le Figaro et dont le titre était « Échange 5 dollars américains contre 175 millions de milliards de dollars zimbabouens ». L'URL est accessible par le QR code ici à l'écran. Je vous invite à le scanner avec votre smartphone si cela vous intéresse. Restez seulement bien sur la chaîne. Au programme de la prochaine séquence, on parlera de la théorie quantitative de la monnaie. A tout de suite. Merci pour votre attention. Bonne journée. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.